Comme ça vous allez pouvoir regarder nos compétiteurs pour cette finale de ce tournoi de cette semaine. Je vous rappelle qu'il y a un tournoi toutes les semaines avec des formats différents, des 2 contre 2, des 5 contre 5. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, on a une grosse communauté sur Call of Duty. Et on a beaucoup de nos adhérents qui aiment ce jeu. Et c'est pour ça qu'on est très content de vous faire partager nos compétitions. Voilà, qu'on essaie d'organiser au mieux. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais on fait comme on peut. Et qu'on essaie surtout de retransmettre sur notre chaîne. Parce que ça nous fait plaisir. Voilà. Ah, celle-là je l'aime bien, la Speedball. Franchement, elle porte bien son nom. On va se mettre en vue extérieure, vue légèrement plongeante. Est-ce que vous en pensez ? On va essayer un truc en style comme ça, là. Voilà. Et là on va voir ce qui se passe. Ça va être intéressant. Je ne bouge plus. On va juste revenir pour la première. La première manche. Hop. Salut, t'es baii. Les deux font ce middle. C'est marrant. Bam. Bam. Foufou, ça. Il y a des tirs d'opportunités. Et c'est pour finir. Donc il prend l'avantage. Bam, bam, bam. Il est couché. Et forcément, c'était très très bien joué de sa part. Allez, on part tout de suite sur la glude qu'on n'a jamais vue pour l'instant. Donc c'est vrai qu'on a déjà vu Dindum et Malibu. Donc j'ai plutôt essayé de partir sur les astras qu'on ne connaît pas. Et c'était un 2-0 pour l'instant pour ISG. Désolé pour celle-là. Allez, on part sur Sneewir. Qui prend middle. Ouh, le coup de fusil à pompe. L'opportunité. Il tirer, il se prend une balle sur le côté. Il est chaud. On était sur la tête. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Il recharge. Il tire. Ouh. Ils sont énervés, là. Ça y est. On sent les astras un peu énervés. Oh là là, mais ce fusil à pompe, il a une portée. Enfin, surtout, il a un range. Impressionnant. On se met sur la glude qui reste sur sa diagonale. Et qui prend du coup sa ligne. Maintenant, il a l'info. Il monte. Ce n'est pas ultra précis, malheureusement. Il essaie de recharger. Rechargement tactique. Hop. Bim. Voilà, ça touche. Et de deux. Et c'est dedans. Et on est en deux contre un. Et c'est gagné. Et c'était dû un contre un, d'ailleurs. C'est une belle bêtise. Et ça remonte à deux deux. J'ai l'impression qu'ils sont redevenus un peu plus concentrés, là. Au niveau des astras. C'est bon. C'est mon pressentiment. On va se mettre du côté d'Hermalibu. Et après, on prendra Doom Doom. Malibu, donc, qui va middle. Et qui décide tout de suite, avec la M4, de prendre le rush. Et là, il va prendre derrière. Il a pre-shot. C'est dommage, ça. C'est très bien joué, d'après l'Hermalibu. Il y a un beau pre-shot. Et le petit sauté. Ouh, il s'est pris niveau. Ouh, 3, 2. L'ISG ne m'aide pas la victoire. Et pourquoi donc ? Si tu veux faire une réclamation. Ou avec Cathy, aucun problème. De toute façon, on a tout enregistré. Oh, dommage. La grue, à ce moment-là, c'était pas ce qu'il y avait de plus intelligent. Et là, c'est un kill de... de Astra. Snuir. Qui remonte. La glude. Bon, je laisse... Je regarde plus le chat, les gens. Désolé, je n'ai pas de chose à foutre. Alors, c'est ça. Hé, c'est un rush. Doudoum qui rush. Mais qui se prend une balle. Ah, dommage. Ça reste du 1 contre 1, maintenant. Entre Hermalibu et Snuir. C'est dommage qu'on puisse pas réanimer son mate, je trouve. Hermalibu qui se met au sol. C'est intelligent. Il reste au sol, tranquillou. Mais Snuir qui est très, très actif. Il est chaud. Il est chaud comme un vrai, Snuir. Franchement. Ah, ben ça, Zerox, je suis désolé pour toi. Mais tant qu'il triche pas et qu'il joue, il joue comme il joue. Tout le monde n'est pas obligé de rush ou... Ça fait partie aussi du jeu. On aime, on aime pas. Ça, le camp, ou... Voilà. On aime, on aime pas. Mais ça fait partie du jeu. Je sais pas si t'as déjà vu des matchs d'équipe pro. C'est rarement du rush. Pourtant, c'est des pro. On a glu qui est vraiment à côté, là. Il y a un peu de mal. Ce serait peut-être bien qu'il a aidé son mate. Ouais, c'est bon, c'est dedans. C'est bien joué. Pour l'instant, franchement, Astra... Oh, pardon. Excusez-moi. Astra est solide. 6-2. 8-5. 5-2. Réellement au-dessus. Pas photo. Autant les deux premières parties... Enfin, les deux premières parties se sont laissées un peu surprendre. Mais ils étaient en chauffe, je sais pas. Mais après, ils ont déroulé. Ils en ont perdu deux et aucune autre. Et oui, c'est ce que je dis. Je suis d'accord avec toi, Zeldin. Je suis complètement d'acteur avec toi. On a deux minutes d'écart, encore une fois. Désolé. Mais c'est le jeu. Pour moi, ça fait partie du jeu. Voilà. C'est comme ça. Après, on l'accepte, on n'accepte pas. Si on veut jouer des jeux plus nerveux, moins fond de zone, on joue à Apex. Voilà. Et puis, c'est tout. Allez, on est parti sur la deuxième manche dock. Donc, on a Astra qui a gagné la première. Je fais une motée, sinon j'ai oublié. On va se mettre tout de suite. Ben, allez, on va partir tout de suite du côté de Malibu. Alors. Et il prend un tir d'opportunité sur Astra. C'est un joli tir, pleine tête. Mais la guide revient remettre le comptoir à zéro. Et vient faire un 2-1 très joli. Très solide. Franchement, très, très, très solide. La glute très solide. Intelligemment jouée avec le soin. Ça lui a permis de tenir la route. Je n'ai pas vu énormément de gens utiliser les soins. Je pense que c'est quelque chose à faire. Clairement. C'est vrai que ça fait la différence. Un soin, c'est une balle. Une balle, ça peut vous sauver la mise. Tout simplement. Et là, on a eu un exemple parfait. C'était intelligemment joué. Le soin, le tir derrière. En 1 contre 1, bouton plus. Donc là, Doom Doom qui est seul. Situation de l'E4. Et qui double avec la go. Très bien ça. Très, très bon. Qui se soit justement. Voilà. C'est ce que j'allais dire. 2-0. On va partir sur les Astra. Ah, il est sur la glude. La glude qui a failli se prendre un tir de diagonale. Mais du coup, il a l'info. Donc il cherche la diagonale. Du coup, voilà, il a eu l'info. Et ouais, les tirs d'opportunité, ce n'est pas forcément les meilleures choses. Parce qu'on signale sa position. Et il sait maintenant que forcément, le mate est au-dessus. Donc il a choix. C'est soit en haut, soit de l'autre côté. Donc là, il sait que c'est en fond. Forcément. Donc il décide de faire un back. Et il prend le tir. Oh là là, ça c'est méchant ça. Là, ça c'est... Ultra méchant ce qu'il vient de faire. Pam, pam, pam. C'est quand même... J'aimerais pas être en face de lui. Son mate, Sneewir maintenant. Qui vient de voir qu'il y a l'info. Qui a pu balancer l'info. Il cherche le deuxième. Il ne sait pas où est le deuxième. Mais c'est que le premier, là. Il vient de le voir. Du coup, il a l'info maintenant. Où est le second ? A priori. Vu qu'il a pris des balles. Donc, c'est qu'il n'est pas en haut. Et on fasse sa cherche. Donc, Doom Doom qui se retrouve tout seul. Qui saute. Et qui, évidemment, se retrouve 4-0. A deux points de la victoire pour cette finale. A moins que ce soit 3 rounds. Allez, Herma Libu. Non, on va passer sur Doom Doom. Tiens. Doom Doom. Allez, Doom Doom qui prend le côté. Franchement, les Astra sont très, très, très forts. Honnêtement. Et là, qui n'a pas vu. Et oui, qui n'a pas vu Astra qui était passé. Merci, Tebaïaï. Merci pour ton follow. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et c'est encore une victoire. Excusez-moi. Si jamais j'écorche vous renomme. Je vous prie par avance. Je vais m'excuser. Voilà. Là, à l'occurrence, je ne pense pas. Tebaïaï ou Tebaïaï. Tebaïaï peut-être, d'ailleurs. Mais, voilà. Je voudrais m'excuser auprès de vous. D'avance. Ce n'est pas évident. Elle écrit. Moi-même, souvent, mon nom, on l'écorche. Les gens n'arrivent pas à le prononcer. Oh, quel tir, Herma Libu. Boum, boum, boum. Herma Libu, là. Il nous a fait un truc. Jolie tête, franchement. Elle était belle. Elle était super belle. Allez, on va passer sur son mate. Parce que là, on s'ennuie un petit peu. On est sur, maintenant, Astra Nui. Euh, sur Doom Doom, pardon. Doom Doom, qui attend à la fenêtre patiemment. Allongé. Voilà. Ça fait partie du jeu, effectivement. De camper, d'attendre. De rester dans les petits coins. Et on est aussi, si on n'est pas mobile, on peut être aussi, justement, la preuve. Voilà. C'est dommage. 5-1. On peut être aussi vulnérable. La preuve en est. Ouh, Herma Libu, qui en prend une directe. Alors là, franchement, franchement, celle-là, elle a été prise. Mais alors, à la con. Parce que franchement, bam, bam, à peine il bouge, il se la prend dans la tête directe. Ah, ben voilà. Ça fait un petit 6-1, 6-1, je crois, de mémoire. Deuxième pour Astra. Je ne sais pas si c'est l'entremanche. Je n'ai pas regardé le règlement. Parce que moi, je commente. Voilà. J'avoue, je commente. Non, j'ai, voilà, j'ai aidé à réaliser quelques tournois sur PUBG, sur Call of Duty, sur d'autres choses. Mais en ce moment, je fais d'autres choses. Donc, je ne fais que commenter. Et ça me va très bien. Excusez-moi, petit message. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'il y a une 3 manches ou pas ? Est-ce que c'est 2 manches gagnantes ? Normalement, c'est 2 manches gagnantes. On la fait toujours en 5. Normalement, c'est en 3 manches ou pas ? Ah non, c'est en 2 manches. Bon, ben voilà. Donc, c'est fini. A priori. Je ne savais pas si c'était en 2 ou en 3. Donc, pour moi, c'est Astra qui, Astra donc, qui apparemment est vainqueur. Donc, voilà. Je suis désolé que ça finisse un peu comme ça. Ça fait un peu souffler qu'il retourne. Mais, je ne savais pas si c'était en 2 ou en 3. Parce que je n'en ai pas vu. Et c'est ma faute. C'est honteux. J'aurais dû regarder. Hop. On va passer tout de suite au résultat. Voilà. Résultat définitif. Donc, Astra winner. Et on va faire la petite finale. La petite finale.